... Mesdames et Messieurs, à présent, vous pouvez vous réunir, si vous faites comment vous entendez, vous avez... La fournière ! Vous n'allez bien ! La fournière ! La fournière ! La fournière ! Sous-titrage ST' 501 J'ai reçu, je t'ai reçu. J'ai reçu, il est au pays. J'ai reçu. Oh, t'es reçu. Oh, man, j'ai reçu un yernier. C'est pas facile d'aller là, c'est pas facile d'aller là, c'est pas facile d'aller là. C'est pas facile d'aller là, c'est pas facile d'aller là, c'est pas facile d'aller là. C'est pas facile d'aller là, c'est plus facile Pour sa journeys où lemic, il y a aussi le durch. Look at me! C'est un peu de match, après de la jambe. Ni moi, ni moi, ni moi. Je n'ai pas dit chez elle. C'est un peu de jeunesse. C'est un peu de jeunesse. Elle est pas d'un peu. Elle est pas d'un peu de jeunesse. La visite, profite,다는 celle-là. Elle est insanely amdée, elle est atteint. merci beaucoup je suis abdou la wassa supporteur de l'équipe nationale de côte d'ivoire nous sortons du stade et bimpe du stade alassane ouattara très découragé c'est pourquoi étant donné que nous sommes abattus nous sommes leaders nous sommes jeunes et l'équipe nationale de côte d'ivoire nous appartient j'appelle les jeunes j'appelle aussi à une mobilisation exceptionnelle je demande aux supporteurs ceux qui aiment l'équipe de côte d'ivoire de nous rejoindre de nous rejoindre devant la fédération ivoirienne de football parce que dans les heures qui suivent nous allons demander la démission de l'équipe qui dirige notre fédération et l'équipe ira avec son entraîneur chers frères et soeurs chers frères et soeurs amis sportifs nous sommes en route pour la fédération ivoirienne de football ne vous laissez pas distraire on ne peut pas mûler la côte ivoire comme ça on ne peut pas mûler le président alassane ouattara trop c'est trop c'est fini non 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si tu te comportes mal, même tes petits-enfants vont s'amuser avec toi et te dire la vérité en te disant ce que tu es. Et donc là, la Guinée équatoriale n'a fait que faire ce qui était normal. Quand quelqu'un veut devenir une mouche là, on l'écrase. Et donc, ces nénufants qui flottaient ont eu... Ils sont rentrés dans l'histoire en plus, ça il faut que je vous dise. Parce que depuis 1960, quand tu t'es fait humilier de la pire des manières, c'est un record. Et je souhaite même que si on doit mener un nouveau classement de l'équipe la plus nulle de la Cannes, la Coupe doit revenir à la Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, mettez ça dans le palmarès. La Coupe de la Honte, le trophée de la Honte doit revenir à l'équipe des nénufars de la Côte d'Ivoire. Si on n'a pas eu cette Coupe-là, c'est que vraiment, ça serait une insulte à l'humanité. Parce que quand on imagine les milliards que la Côte d'Ivoire a mis à votre disposition, les efforts du Président de la République, la bande des nénufars, des indignes et des inconscients ne pouvaient que nous donner un résultat pareil. Et donc après ce schéma de la Honte, les populations étaient frustrées, les supporters ont été scandalisés. Et quand tu es scandalisé, tu peux vandaliser les autobus. Et c'est ce qui est arrivé. Réaction primaire. Et donc il y a eu des casses. Et donc, il y a des autobus qui ont été vandalisés. Et certains même sont allés jusqu'à devant le siège même de la Fédération Ivoirienne de Football à Trècheville. Mais les forces de défense et de sécurité ont pu continuer. Les ardeurs pour ne pas en arriver à une violence. On a constaté aussi qu'au niveau du Carrefour à Canciel-en-Dautré, dans la commune d'Abobo, les populations étaient très en colère et elles ont bloqué les voies avec des bois et elles ont saccagé des barrières, des postes de filtrage. Tout ça, c'était... Je suis en train de montrer le bon travail des NUNIFAR. C'était très important. C'est pourquoi ils doivent mériter la Coupe de la Honte. Et donc, le travail qu'ils ont fait là, il faut qu'on leur présente les résultats. Je n'accuse pas du tout la population. La population, leur frustration vient du fait qu'on ne peut pas investir 500 milliards de francs CFA et vous allez venir donner un tel résultat. Je ne sais jamais. Vous n'êtes pas allé jouer cadeau. Vous n'avez pas joué par patriotisme. Vous n'avez pas joué parce que vous avez de la conscience. Vous n'avez pas joué parce que vous êtes venu rendre service à la Côte d'Ivoire. Vous gagnez quelque chose. Ce n'est pas gratuitement que vous jouez. Et donc, moi, je n'accuse pas les populations. Mais là où je ne suis pas d'accord avec les populations, c'est que c'était ces animaux-là, ces NUNIFAR, ces êtres préévolués qu'il fallait attaquer. Ces NUNIFAR, c'est eux qu'il fallait attaquer. Les éléphants humains, quand vous attenez NUNIFAR, c'est l'équipe de Côte d'Ivoire que j'appelle NUNIFAR. C'est eux qu'il fallait attaquer. Avant le match, allez écouter ce que j'ai dit. J'ai dit que ceux-là, il y a quelqu'un, ils vont les tuer un jour. J'ai dit ça avant le match. C'était ce que vous deviez faire. Au moment où ils sortaient, tout ce que vous avez là, vous lapidez, vous les blessez. Parce que quand quelqu'un atteint ce niveau d'inconscience-là, c'est là que je vais vous expliquer pourquoi les décalogues existent. Les décalogues, ce sont les dix commandements. Sachez que, quand le peuple arrive à un niveau où il ne maîtrise plus la morale, au point d'être dans la moralité, il faut faire revenir la loi pour les remettre à niveau. C'est pourquoi les décalogues ont été instaurés. Et c'est pourquoi après les décalogues, vous allez voir l'évangile. L'évangile qui ne signifie rien que la bonne parole. La parole qui peut adoucir le cœur. Mais à force d'être dans la loi, après ils étaient devenus inhumains. Et donc, il fallait venir adoucir le cœur et le cœur pour que la loi s'applique là où ça doit s'appliquer, mais aussi que la raison aussi s'applique là où ça doit. Et c'est là maintenant que la fusion des deux va se faire pour vous donner maintenant ce qu'on appelle le katam an-nabiyin, c'est-à-dire le sceau des prophètes. Pour ceux qui comprennent de quoi je suis en train de parler. Pour vous dire qu'entre la loi et la trop grande gentillesse, il faut toujours maintenir ce qui est le meilleur et donc le tampon. Et donc, il faut trouver la juste mesure. Et c'est pourquoi on dira vous êtes la communauté de la juste mesure. Il y a des personnes là. Il faut les punir parce que tant qu'elles ne verront pas les signes physiques de leurs conséquences sur leur corps ou dans leurs âmes là, elles ne vont pas changer. Et c'est à ce niveau-là que les nénuphars sont. Ceux-là, on doit dissoutre l'équipe de la Côte d'Ivoire. Un. On doit chasser Idriss Diallo. Et de deux, l'individu qui se disait entraîneur aurait été chassé. Mais je vais rentrer dans ça. On va d'abord montrer le bilan de ce qu'ils ont réussi. Après tout le travail que les Ivoiriens ont fait. Après tout l'amour que les Ivoiriens vous ont montré. Mais quand tu aimes quelqu'un et que tu as tout fait et puis la personne dit je ne t'aime pas, tu fais comment ? Frère, Amour là, ce n'est pas forcé. À un moment là, il faut arrêter. Tu as beau aimer quelqu'un là, il faut t'aimer soi-même d'abord. Chers Ivoiriens, les nénuphars là, c'est bon comme ça, les ciels comme ça. Et donc, dans leur travail qu'ils savent faire, des spécialistes en matière de honte, il faut leur présenter les bénéfices de leur travail. Au carrefour d'Incan, à Cocody, ils ont obligé nos forces de défense et de sécurité à faire usage des gaz lacrymogènes pour disperser les populations très énervées. Les lacrymogènes, là, c'est non paye. Non seulement, ils ne valent rien. On a dépensé l'argent sur eux. Ils ont contré nos forces de sécurité et de défense à utiliser notre matériel qu'on pouvait utiliser sur des djihadistes ou bien sur les sahéliens. C'est de l'argent que vous avez gâté pour nous. Et donc, finalement, quand on est tous ensemble, on arrive à se dire que, sincèrement, la faute, ce n'est pas aux éléphants. La faute, ce n'est pas aux nénuphars. La faute, c'est nous-mêmes. La faute, ce sont nos dirigeants. Et donc, quand tu n'as pas peur de la honte et que tout le monde peut marcher sur toi, parce que tu es devenu un chasse-mouche, quand ils ont été bien humiliés par le Zanlangue nationale, le président de la Guinée équatoriale a appelé ses joueurs. Quand il a appelé, le téléphone a sonné. Ils ont décroché. Il dit, c'est moi, Théodoro Biangonguema. Ils disent, comme vous avez bien humilié ces nénuphars-là, vous savez ce que je vais faire. Je vais vous donner 700 millions de francs CFA. Vous allez diviser ça entre vous. Parce que vous, au moins, vous êtes des joueurs. Là où les gens vous avaient mis en bas, vous avez fait un effort pour montrer que votre cœur bat, pour montrer que vous vous battez pour la dignité de votre peuple, pour montrer que vous, vous voulez rentrer dans l'histoire. Oh, que malheur pour les nénuphars. Laurent Poku, tu es où ? Ablai Traoré, tu es où ? C'est Couture. Je crois que c'est le second, mais j'ai oublié. J'ai oublié. Ça, c'est les vieux, vieux joueurs-là. Les Mont-Guey-Guey, les autres-là. Laissez ça. Si vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas. Mais ça, c'était les vrais joueurs. Ça, c'était les vrais joueurs. Eux ont dit là, on s'en fout de l'argent. Mais Asmara, une seule personne va rentrer dans l'histoire. Pelé. Le Pelé africain. C'est de ce pays-là que vous venez. C'est du pays de Laurent Poku que vous venez. C'est du pays de Didier Drobois que vous venez. Et vous, vous devenez des chasse-mouches. Et donc, vous permettez aux autres de rentrer par la grande porte de l'histoire. Et vous-même, vous sortez par le WC de l'histoire. Bande de malheureux que vous êtes. Bande d'indignes que vous êtes. Bande de nénifar que vous êtes. Et on ne vous pardonnera jamais cela. Si Dieu pouvait faire qu'un jour, on assassine certains parmi vous, ça va vous permettre de savoir que notre équipe nationale, on n'a pas besoin d'indignes pour venir faire du mannequinat sur le terrain. Venir se trémousser sur le terrain comme des pédés, des pédérastes, des animaux rampants, comme si vous étiez obligés d'être là. Comme si c'est la Côte d'Ivoire que vous étiez en train de rendre service. Quand on va tuer un parmi vous, un jour là, vous allez vous asseoir pour dire que allez dans l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire et il y a la mort dedans là. Moi, je ne vais pas mourir, je ne rentre pas. C'est ce jour là qu'on va retrouver la vraie équipe de la Côte d'Ivoire. Mais s'il plaît à Dieu, un jour là, il y a des gens qui vont tuer d'autres parmi vous un jour. Et c'est ce jour là, vous allez vous asseoir pour vous dire donc dans l'affaire là, il y a la mort dedans. Dans une affaire où il y a la mort là, moi je ne rentre pas dedans. Donc là, ceux qui sont prêts à mourir là, quand ils vont venir jouer là, ils vont jouer véritablement. Mais pourquoi ce problème est arrivé ? C'est ça aussi. Parce que tu peux expliquer tout ça, mais si tu n'expliques pas le pourquoi, tu n'as pas encore expliqué à faire là. Tout ça là, c'est arrivé parce qu'on dit que le poisson pourrit par la tête. Les nenufas que vous voyez là, ils sont qui ? Est-ce qu'eux-mêmes de façon régulière, là où on les a piochés, là ils jouent dans leur équipe, ils sont titulaires là-bas ? Posez-vous ces questions. Ils ne sont pas titulaires. Ils ne sont rien là-bas. Ils sont sur bande de touche. Pourquoi ils ont été recrutés ? Ils ont été recrutés simplement parce que c'est des gens qu'on pouvait manipuler. Et qui les a recrutés ? C'est la FIF. En lien avec le ministère des sports. Et donc, eux tous la même chose. Et donc, la première faute là, il y a une corruption active dans le domaine du foot et du sport en Côte d'Ivoire. Du ministère jusqu'à la FIF, jusqu'aux joueurs là, c'est une chaîne de corruption. Et donc, quand les joueurs là, des rienneux, des banqueteurs viennent, parce qu'ils viennent de l'Europe là, eux pensent qu'ils sont importants que nous, les gens du campement. quand je dis campement, c'est nous qui sommes en Côte d'Ivoire là. Ils pensent qu'ils sont importants que nous. Et donc, ils regardent autour d'eux, ils voient, les gens même du ministère, les gens même de la FIF là, chacun a des petits calculs. Mais toi, tu es malhonnête. Toi, le malhonnête là, toi, tu peux venir, moi, me dire de jouer avec mon cœur. Idriss Diallo est un homme super malhonnête. Au ministère même, c'est une chaîne de malhonnêteté. Quand ces nénuphars piochés, des banqueteurs patentés viennent là, ils voient toute cette connerie en face d'eux. Ils disent, mais c'est un merdier. Donc là, nous, on n'a rien à prouver. Donc là, on vient prendre notre jeton et puis on retourne. Il n'y a pas de sentiment patriotique. On s'en fout du peuple. On s'en fout des investissements de l'État. On s'en fout de l'histoire. On s'en fout de la moralité. Et donc, des gens au rabais. Est-ce que vous voulez que quelqu'un qui est au rabais, est-ce qu'il peut donner un résultat ? La FIF même, Idriss Diallo même, le ministère même, eux-mêmes, ils sont dans la corruption. Ça a commencé d'abord par l'élection même du président de la FIF. Vrai, vrai là. Nous, on vous regardait. Quand tu vas parler, vous les gens de l'Ouest là, comme disait le droit de l'objet, Bt, donc là, vous voulez faire xénophobie. Mais vrai, vrai là, le problème, la défaite, ça a commencé depuis le jour où on a choisi Idriss Diallo. Parce qu'un problème, si tu ne commences pas au début, tu ne peux pas comprendre les conséquences. Idriss Diallo lui-même là, c'est quelqu'un qui ne bénéficie pas d'une bonne réputation. Même les sorciers l'accusent de n'avoir pas respecté les pactes. Ça, c'est dans le supranaturel, dans la métaphysique. Et vous savez de quoi je parle. On dit, il avait fait un deal avec les sorciers en 92, qu'il n'a pas donné l'agent des sorciers. dont la vieille a dû croire avaler le match. Tout ça, ce sont des échappatoires. Hey ! Le vrai deal qui a été fait là, quand on a choisi un mauvais président de la FIF, ça ne sera qu'une suite logique de fausses décisions. Je vais vous prouver pourquoi. Parce que quand tu choisis quelqu'un qui ne mérite pas d'être là, il ne peut que lui aussi produire et reproduire des mauvais résultats pour qu'on en arrive là. Un mauvais président prend des mauvais décisions pour envoyer des mauvais joueurs, pour envoyer un mauvais entraîneur, mais ça ne peut donner qu'un mauvais résultat. C'est simple. Donc, quand un mauvais président comme Idriss Diallo a été choisi en complicité avec le ministère et donc le ministre des Sports pour maintenir la chaîne de la corruption, c'est totalement normal que lui, Idriss, puisse aller trouver un entraîneur périmé, un entraîneur anti-daté parce que pour être périmé, il faut d'abord être valide et puis la date est passée. Là, quand la date est passée, on dit tu es périmé. Mais lui-même là, il a été anti-daté. Ça veut dire là, quand on est venu, on a regardé là, est-ce que l'homme là, est-ce qu'il peut? On dit ça là, vraiment, non, on ne sait pas. Mais on sait qu'il ne peut pas. On dit, mais on va le prendre quand même. C'est comme un médicament tu t'en vas, tu ne connais pas la date de périmé. tu dis, bon, comme on ne sait pas si c'est périmé ou pas, on met une date, une fausse date. C'est ça qui est là. C'est ça qui a donné votre entraîneur gâché. On l'appelle gâché, c'est faux. C'est gâché. Un homme gâché d'avance. Et on demande à Idriss, cet individu gâché là, que tu as pris là, est-ce que tu es sûr qu'il pourra arranger la situation ? Puisque lui-même l'a déjà gâché, ça veut dire, il est foutu. Un homme foutu, peut-il arriver à quelque chose ? Écoutez ce que Idriss nous dit ici. Jean-Louis Gassé est un entraîneur compétent. Fayet Mers est un entraîneur adjoint compétent. Nous avons mis en place une équipe, je dirais, qui va faire du très, très, très bon travail. Je les invite à nous juger sur les faits. C'est sur les faits qu'on va te juger aujourd'hui. Honte à toi, honte au ministère, corrompu, corrupteur. Tu as bien dit qu'on doit te juger au résultat. Il n'y a pas de problème. Tu allais prendre ton jardinier gâché au gros gosier pour venir nous dire qu'il était compétent avec son aide. mais pourquoi aujourd'hui, aujourd'hui, 24 janvier 2024, toi et ta bande, vous nous produisez un communiqué. Le président de la Fédération ivoirienne de FIF et son comité exécutif informe les membres, les associations membres, le public sportif, la presse nationale, internationale et l'ensemble des supporters de l'équipe de football de la Côte d'Ivoire, les Nénéphans ou les Nénuphars, qu'il ait mis fin au contrat du sélectionneur-entraîneur Jean-Louis-André-Lucien-Gassé et de son adjoint Gislain-Marie-Joseph printemps pour résultat insuffisant conformément au contrat d'objectif qu'il est lié à la FIF. On va arrêter là. Après, vous allez voir le document. signé M. G. Armand Desjiré Borou fait à Abidjan le 24 janvier 2024, directeur exécutif. M. Idriss Diallo, si ce document-là vient de la FIF, alors là, moi, je ne comprends pas. Vous venez de nous dire que c'était des hommes compétents. Aujourd'hui, vous venez de nous dire que ce n'était pas des hommes compétents. Donc, entre vos deux propos-là, ça veut dire que vous saviez qu'ils n'étaient pas compétents et c'est ce que j'ai dit et c'est ce que nous avons dit dès le départ. Et c'est justement de cette faiblesse-là que les joueurs ont profité parce que cet entraîneur, vous l'avez pris, ce jardinier gâché, ce jardinier en jachère, ce jardinier en pourriture. vous l'avez pris sachant bien qu'il ne vaut rien, sachant bien qu'il n'a jamais partout où il a laissé la misère. Vous l'avez pris, c'est un exemple que je prends. Si on devra payer un vrai entraîneur local à 10 millions par mois, vous avez pris cet individu-là et vous avez fait la surfacturation. On va te payer 100 millions. Mais dans les 100 millions, frères, toi-même, tu sais que tu es un jardinier, un homme gâché, un homme abîmé. Sur les 100 millions qu'on va déclarer, frères, nous, on va te donner 9 millions, mais 10 millions. Les 90 millions, nous, on met ça dans notre poche. Tu es d'accord, mais tu n'es pas d'accord. Mais moi, je suis un jardinier, un homme gâché, abîmé. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Surtout que je n'ai rien à faire. Et je veux seulement être dans une sélection sur le banc. Il l'a dit, l'homme gâché, il a dit ça. qu'il veut s'asseoir pendant un temps dans une équipe africaine. Et donc, on lui prend cet individu périmé pour venir le mettre là. Même si c'est 10 francs que vous voulez, il va accepter. Qu'est-ce que lui perd? Je ne vaux rien, mais on me donne de l'argent cadeau parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas leur pays comme Idriss Diallo, comme les gens du ministère. Pourquoi je ne vais pas profiter? Et donc, il vient. Comme lui-même, il sait qu'il ne vaut rien. Comme Idriss Diallo sait que gâché ne vaut rien. Comme les joueurs savent qu'il ne vaut rien, il ne peut pas avoir d'emprise sur l'équipe. Parce que quand il ne vaut rien, tu ne peux pas cacher. On sait. Et donc là, les gens qui valent mieux que toi ne peuvent pas te respecter. Et donc, l'individu ne pourra jamais maîtriser l'équipe. Et donc, il ne pourra jamais mettre une structure en place. Et donc, les joueurs font ce qu'ils veulent. Chacun faire sa tête. Mais ce qui est pire, on sait pour qu'on sait comment tu es là. tu es là parce que tu es un homme au rabais, un chachère. Un homme qui n'a pas de formation et qui ne peut pas donner de résultats. Donc là, le salaire de la misère que tu es venu prendre, il faut prendre, mais tu ne peux rien nous imposer. Et donc, les joueurs aussi, et aussi, quand ils sont venus, ils ont raté leur rendez-vous avec l'histoire. Ils ont copié le modèle facile. Puisque ce sont des gens désordonnés, des gens qui sont attirés par l'argent. Nous aussi, on va rentrer dedans, on va venir prendre notre jeton et puis on s'en va. C'est ce qui a fait que votre équipe a perdu. Donc, l'explication n'est pas loin. Et donc, la déclaration que vous venez de faire, ce n'est pas suffisante. Comme toi-même, si tu as de la dignité, Idriss Diallo, c'est toi qui as dit qu'ils étaient forts, qu'ils étaient valables, de vous juger au résultat. C'est toi qui as amené. Donc, tu es coupable et responsable de ce résultat-là. Donc, toi-même aussi, tu dois démissionner. Donc, après la lettre-là, si toi-même, tu es digne-là, si tu n'es pas là pour voler l'argent des Ivoiriens-là, si tu es encore un homme digne-là, toi-même, tu dois faire aussi une déclaration pour démissionner. Et le ministre même des Sports aussi doit faire aussi une déclaration pour démissionner aussi. Parce que la seule chose intéressante dans cette histoire-là, c'est qu'il faut profiter d'un incident malheureux pour remettre les pendules à l'heure. Et méfiez-vous surtout des gens qui ne parlent pas beaucoup. Vous avez vu que même quand on attaque la Croix d'Ivoire, le président ne parle pas. Même quand on a déterré sa maman, le président n'a pas donné son avis. On l'insulte, il ne donne pas son avis. Hé, je ne vais pas vous mentir. Le président est sorti, il dit, nous avons été déçus. Chers Ivoiriens, ayez peur des gens qui ne parlent pas. Parce que le jour qu'ils parlent, ce n'est pas bon. Et donc là, moi, je vais vous dire la vérité. Si Idriss Diallo est intelligent, si le ministre d'Espoir est intelligent, démissionnez rapidement. Démissionnez. Parce que ce que le président va vous faire là, ça ne sera pas petit. Et vous, vous amusez. On vous dit, l'homme, on a déterré sa maman là, il n'a pas dit je suis content, il n'a pas dit je ne suis pas content. On a dit le Brucknabé, même quand on va l'assassiner là. Il dit, j'ai compris, je vais aller me donner la mort. Mais il n'a pas donné son avis. Pendant 30 ans, on l'a traité d'apatride. Il n'a jamais dit qu'il est d'accord, il n'a jamais dit qu'il n'est pas d'accord. Quelqu'un, on insulte depuis 30 ans. Il est devenu président, on continue à l'insulter. Il ne parle pas, il ne dit rien. Quelqu'un comme ça, il faut avoir peur. C'est ce quelqu'un comme ça là qui est sorti. lui-même qui a pris plus de 500 milliards de mètres dans l'affaire là, qui est sorti pour vous dire qu'on a été déçu. Il a été déçu de qui ? Il a été déçu d'un ministre des sports. Il a été déçu de toi, Idriss. Diallo. Et ça là, si vous êtes malin là, commencez déjà à vous chercher. Mais si vous voulez rester, mais la monde qui va tomber sur vous là, ça ne sera pas petit. Et donc, on continue. je les invite à nous juger sur les performances. M. Idriss dit allô, sauf votre respect, mais vous avez parlé trop vite. Les Ivoiriens ont juste demandé qui est ce gassé. Vous avez parlé trop vite. C'est un entraîneur compétent. Fayet-Mess est un entraîneur adjoint compétent. Ils vont faire de très bonnes choses. Donc, vous nous invitez à observer et à les juger selon ce qu'ils feront. Je ne vais pas dire selon leur rendu par rapport à leur performance, par rapport aux résultats qu'ils vont donner. Maintenant, le résultat qui est donné en ce moment, M. le Président de la Fédération Ivoirienne de Football, vous parlez trop. Vous parlez même au nom des joueurs. Nous avons fait une publication où on parlait des éléphants qui n'ont pas de leaders charismatiques. Et on a dit une équipe sans un leader charismatique est en danger. C'était bien avant le match. Dans cette analyse, on vous écoutait parler au nom des joueurs. Le Premier ministre vient voir les éléphants. Au lieu de donner la parole aux éléphants, c'est vous encore tellement que vous êtes sûr de votre choix et de ce que vous faites, vous parlez au nom des joueurs. Oui, on donne la parole au capitaine. Apparemment, vous ne savez même pas qui est le capitaine de l'équipe nationale et vous nommez le nom des Max. Max a dit ceci, Max a dit cela. Pourtant, Max n'a pas joué. Pratiquement, cette canne, Max n'a pas joué. Il n'a pas été titulaire. On va vous écouter. On va vous écouter. En général, quand on a ce genre de rencontres, on passe la parole au capitaine de répondre. Mais avant que vous n'arriviez, Max m'a dit, Président, aujourd'hui, nous ne souhaitons pas répondre par des mots. Nous souhaitons répondre sur le terrain. Président, tous les mots que nous allons prononcer n'auront de valeur qu'avec le résultat que nous aurons lu. Donc, dites à M. le Premier ministre que nous avons compris. Le cas avant même qu'il n'arrive, nous avions déjà compris. Donc, sa physique de ce soir nous fait plaisir, mais les mots qu'il utilise nous réconfortent, mais nous obligent à aller encore plus loin pour répondre aux attentes de nos populations. vous êtes président de la fédération ivoirienne de football et vous ne savez pas que cette équipe-là manque de leaders. Il n'y a pas de leaders dans une équipe. Il n'y a pas de mental. L'entraîneur lui-même, c'est un problème pour l'équipe. Dès que la Côte va encaisser le premier but, l'entraîneur qui doit galvaniser son équipe attrape sa tête. Signe de désespoir. Quelqu'un que vous dites qu'il est un entraîneur compétent qui va faire de bonnes choses. Deuxième but, il attrape sa tête. Mais les joueurs vont lâcher parce qu'ils ont marqué deux buts qui ont été refusés. Il n'y a pas de leader charismatique pour galvaniser. L'entraîneur qui doit leur donner la force de pouvoir aller jusqu'au bout, lui aussi, il attrape sa tête. Mais les 4 à 0, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas étonnant. Et vous, en tant que président de la fédération ivoirienne de football, à ce niveau, à ce stade de la compétition, un tel entraîneur ne peut pas attraper sa tête. Jamais. On a vu le bali lors d'une canne qui était menée comme ça à 10 minutes et ça s'est terminé 4-4. Jamais l'entraîneur n'a attrapé sa tête. Alors, M. Idriss Diallo, on vous juge en fonction du résultat comme vous avez demandé. maintenant à vous de prendre votre responsabilité vis-à-vis du choix que vous avez fait pour les Ivoiriens, pour cette canne-là. Et donc, mesdames et messieurs, vous aurez vu que ces personnes, à commencer par Idriss Diallo et autres, ils n'ont même pas de respect pour nos autorités. Puisque si on vous juge sur vos actes, vos actes ont été carrément le contraire de ce que vous avez fait. Donc, ça veut dire que vous, vous êtes foutus de la gueule de nos autorités, si je peux me permettre le terme. C'est ce que ça veut dire. Et les uns et les autres me rappellent que le ministre des Sports c'est le premier ministre. Oui, effectivement, j'ai fait un amalgame à ce niveau-là. Et donc, effectivement, c'est une erreur de ma part. Puisque lui vient d'arriver, il ne peut pas être content des événements actuellement. Mais tous ceux qui sont incrustés dans la chaîne des décisions depuis avant l'avènement de Beugue-Mambé, toutes ces personnes doivent être chassées. C'est pourquoi je parle du ministère, pas forcément du ministre actuel qui est le premier ministre. Et donc, comme nous sommes aujourd'hui le 24 janvier, on a vu tes performances, on a vu ce que tu as mis à l'oeuvre et c'est toi qui as eu à prendre toutes les décisions. Nous te jugeons et nous te disons ceci, nous ne voulons plus de toi, Idriss Diallo. On n'a rien contre ta personne, mais on a tout contre ta performance et tes décisions dangereuses. parce que si on était en guerre, vous aviez sacrifié la vie de tout, de 30 millions de personnes. On ne peut pas mettre dans le désespoir 30 millions de personnes, humilier toute une nation et dire que cela doit rester. On va prendre le menu fretin qui était là, un homme déjà gâché, un homme en jachère et dire que toi, tu vas rester là. Ça, c'est faux. Il faut que tu démissionnes. Maintenant, si tu ne démissionnes pas, c'est que tu gagnes dans cette affaire-là, il faut que tu montres au grand jour. Parce que si tu n'avais pas grand à gagner là, si tu n'as rien à perdre là, tu dois démissionner. Et si tu as de la dignité, toi-même, ta propre, alors viens de t'attraper, il faut démissionner. Bonjour, Éclaireur Pro Vérité. Bonjour à tous mes condisciples de la classe Éclaireur Pro Vérité. Mon édito d'aujourd'hui a pour titre Bye Bye Cam 2023. Étant le pays africain à accueillir la canne, la Côte d'Ivoire a rêvé un moment de gagner cette coupe, voyant en son rôle de pays hôte un facteur suffisant pour motiver nos éléphants. Mais rien n'y fit. Apollon, le dieu de l'art avait voyagé loin, très loin de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens de ces fêtes se sont réveillés ce matin avec une amertume au fond de la gorge en se posant ces questions. Si notre équipe nationale n'a pas pu faire long feu, est-ce parce qu'elle n'a pas eu les moyens financiers nécessaires ? Est-ce dû au manque de cohésion au sein de l'équipe de foot elle-même ? Est-ce un manque de motivation ? Que des questions face à une situation de non-retour. Nous n'avons d'autre choix que d'intégrer notre défaite et d'être fair-play. Ceci dit, nous avons eu une occasion en or qui nous reste. C'est la lumière sur le peuple ivoirien et sur les infrastructures réalisées par le président Ouattara. Tout le monde est unanime sur la joie de vivre de l'ivoirien et son sens de l'hospitalité. Et ce n'est pas rien. Dans un passé récent, des slogans comme « A chacun son blanc » ou l'article 125 contre les moulobés et les CDAO ont fait passer le peuple ivoirien pour violent. Aujourd'hui, c'est l'ère du rachat. Les Ivoiriens ont redoré le blason ivoire. C'est si beau de voir des frères maghrébins se trémousser sur des aires ivoiriens. De voir d'autres frères découvrir la cuisine ivoirienne dans sa variété. Et après tout, un peu de tourisme est retourné chez soi avec la tête pleine de bons souvenirs de la Côte d'Ivoire. telle est aussi l'idée de la Cannes. C'est cela la lumière Cannes sur le président Alassane Draman Ouattara. Avec lui, il y a toujours une victoire à chacun de la voir. Merci et à bientôt. Merci infiniment à Mère Blanc. Merci pour ce beau et brillant texte. Et chère maire, une chose est évidente, le président a déjà réussi. Et le monde entier a vu les exploits en termes de développement humain qu'il a pu réaliser. Et ces souvenirs-là resteront gravés dans la mémoire. Et ça, personne ne pourra arracher cette victoire-là et au président et à son gouvernement et au peuple de la Côte d'Ivoire. Et merci aux éléphants et aux Nénuphars et à Idrith Diallo d'avoir émulé la Côte d'Ivoire. Bonsoir à toute la classe, bonsoir l'éclareur. Alors c'était un plaisir de vous lire mon texte aujourd'hui qui a pour titre débat, c'est-à-dire gêné comme la femme d'un footballeur ivoirien. Je commence. Chez nous en Côte d'Ivoire, être débat, c'est être déboussolé, tourmenté. Je vous assure qu'en ce moment, il n'y a pas plus tourmenté que la forme d'un footballeur. Voilà une équipe en qui toute une nation a mis sa confiance. Même l'épouse du footballeur a mis sa confiance aussi. Mais avez-vous pensé aux pauvres dames assises dans un stade pour applaudir leur moitié et que ces moitiés-là, au lieu d'honorer leurs femmes, leurs parents, ensemble la population, jouent lourdement comme des gens qui ont mangé du foutu couché la veille ? Les pauvres femmes, doivent-elles regarder droit ou doivent-elles regarder leurs pieds ? La honte de ça ! En tout cas, les moyens n'ont pas manqué. La nation n'a pas désigné sur les moyens. Toutes les conditions étaient réunies pour que les pachydermes donnent le meilleur d'eux-mêmes afin d'honorer la nation toute entière. Prenez nos impôts à coups de millions. Offrez des voyages à vos femmes et à vos enfants et à vos frères. Si vous pensez que vous le méritez, je dis non. Quant à nous, voilà, nous pensons que vous avez complètement démérité. Vous ne méritez pas. Mesdames, les femmes des éléphants, vu les capacités de vos époux sur le terrain, jouez la carte de la discrétion. Avec vos sacs de marque et vos chaussures Gucci, le boutin, etc., laissez tout ça à la maison et prenez des sachets bleus car c'est ce que vous méritez vraiment. Si vous n'êtes pas capables d'encourager vos époux ou de leur montrer l'importance de la victoire, alors, à bon entendeur, salut ! Nous, les élèves de la classe écloreurs pro-vérité, on avait compris dès le départ. vous connaissons et capables à vous, on vous a fait 20 mois. Merci. Test co-écrit avec Mme Blanc et Mère Nefertiti. Merci à tous. Vive le EPV, vive le Prador, vive la Côte d'Ivoire dans la paix et la cohésion. Et mon nom vivant, Mère Nefertiti, à bientôt. Merci à Mère Nefertiti. Surtout que j'allais ajouter, disons-nous les vraies vérités vivantes. Disons et appelons les choses par leur nom quand nous sommes encore vivants. Bonne de vos, rien que vous êtes. Et vous avez bien commencé, Mère, en parlant d'honorer sa nation. Et si je m'inspire d'Exode 20, verset 12, qui nous inspire et qui nous indique même qu'il faut honorer ses pères et ses mères afin que nos jours soient prolongés sur la terre de l'Éternel. On pourrait aussi dire qu'il faut honorer sa nation, qu'il faut honorer son drapeau, qu'il faut honorer sa propre personne. Mais quand on a des femmes ouïa ouïa, c'est des femmes des footballeurs à qui je parle, les femmes des nénuphères, c'est de vous qu'on parle. Vous êtes des femmes ouïa ouïa. Et ça, on va vous dire ça. Une femme qui n'a pas peur de la honte, une femme qui ne peut pas expirer dignité morale, une femme qui ne peut pas encourager son homme, tu es une femme ouïa ouïa. On va vous dire ça pour ajouter dessus. Et donc là, vous ferez mieux de baisser vos ailes et de vous cacher. Si on était dans un pays sérieux où les paradigmes sont aux normes, certains parmi vous, peut-être vous allez faire des jeûnes à sec pendant moins 40 jours. Mais comme la dignité n'est plus quelque chose qui est reconnue dans le monde d'aujourd'hui, chacun peut faire n'importe quoi. Mais sachez que cela ne rend pas le monde comme vous le voudrez. On va vous dire la vérité. Vous avez perdu là. Même si vous avez gagné là, ce n'est pas un million qu'on allait avoir. C'était vous-même avec vos maris là, votre dignité qui aurait été rélevée. C'est vous qui allez récolter les millions. Vous n'avez pas entendu, on a augmenté le budget de 40 %. L'argent que vous allez avoir là, vous n'aurez pas ça. Et donc, on vous regarde. Les milliards. Une femme qui ne peut pas encourager son mari pour aller de l'avant là. Tu es une femme ouïa ouïa. Femme de nénupha que vous êtes. On vous a dit ça. Si vous n'êtes pas content, faites ce que vous voulez. Merci à Mère Nefertiti. Merci à Mère Blanc. En tout cas, de toute façon, pour nous, c'était à vous encourager. Maintenant, on n'a rien perdu en réalité. Parce que vous êtes des bandes de cafards et vous êtes rentrés par des trous de WC pour sortir par la plus humiliante des portes de l'histoire. Et donc, on va vous écraser aussi sur la place publique comme des cafards, des nénupha. Chez Frère, aujourd'hui, l'actualité en Côte d'Ivoire, c'est ça vaut rien. C'est la sélection vaut rien. Chez Frère, vraiment, la personne qui va dire aujourd'hui que vraiment, l'humiliation des vélifants, ça, il n'a pas mal ce qu'il a fait son témoin. Vraiment, c'est qu'il a fait son témoin. Généralement, il y a des gens aujourd'hui qui ne sont pas football du tout. Ils ont mal, pourquoi ? à cause du docteur présent à Sandra Moutra. Ils n'ont pas mal même pour les jouer, mais ils ont mal pour le président de la République. Mais à un moment donné, c'est que les gens doivent comprendre. La sélection nationale du Code Ivoire, c'est le reflet de notre quotidien. Nous-mêmes, c'est ce que nous faisons dans notre quotidien, nous, en tant qu'Ivoiriens, c'est ce qui est représenté dans la sélection ivoirienne. La sélection ivoirienne, c'est le reflet même de notre administration ivoirienne. C'est ça, la sélection ivoirienne. Une sélection nationale, c'est le reflet même du pays. Heureusement, en Côte d'Ivoire, on est un président digne, on est un président d'honneur, on est un président qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Un président avec une équipe, bien vrai qu'elle est entourée de quelques bras cassés, mais il a fait avec pour pouvoir repositionner la Côte d'Ivoire. C'est ce qui sauve aujourd'hui la Côte d'Ivoire. On a eu un président au moment où il fallait qu'il n'y ait quand on regarde cette équipe nationale envie de vomir, cher Rémié. Mais pourquoi j'ai dit que cette équipe nationale-là, c'est le reflet de la société ivoirienne-là, c'est le reflet du quotidien ivoirien? Cher Rémié, nous tous on a joué au football. Vous avez remarqué en Côte d'Ivoire, chaque vacances, il y a des compétitions de maracana, des compétitions de football dans tous les quartiers d'Abidjan. Mais comment ça se passe dans nos différents quartiers? Avant les grandes vacances, parce que les tournois dans les quartiers, généralement, c'est pendant les vacances, vous allez voir dans un quartier à Abidjan, les jeunes du quartier, ils ont un petit terrain et sur ces périns-là, ils jouent toujours au football et il y a toujours deux équipes qui s'affrontent dans nos quartiers. L'équipe des grands contre l'équipe des petits du quartier. Donc, quand ils s'affrontent au quartier, ils sont en train de partir une équipe. Ils sont en train de se préparer de façon directe parce qu'ils n'ont pas d'entraînement, ils n'ont pas d'entraîneur, mais ils jouent tous les jours deux équipes, les petits du quartier contre les grands du quartier. Et qu'est-ce qui se passe en vacances? En vacances maintenant, quand les tournois sont lancés dans la commune, chaque quartier vient avec son équipe. Mais comment se fait la composition de chaque équipe de quartier? C'est toujours les grands frères qui sont sur la liste et les petits frères viennent pour compléter les grands frères. Même quand il y a des matchs, les grands frères, ils sont vieux. Les grands frères, ils ne peuvent pas jouer. Mais toujours, ce sont les grands frères qui sont classés sur les terrains. Et quand ça ne va pas, c'est là maintenant que les petits du quartier viennent maintenant pour soutenir leurs grands frères. Très souvent, ils arrivent à sauver l'honneur du quartier, mais très souvent aussi, ils humilient aussi le quartier. est-ce que ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui au sein de notre fédération ouveraine de football? La fédération ouveraine de football aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Des vieux, des personnes qui n'ont plus aujourd'hui ce succès-là dans les différents clubs respectifs, ce sont ces personnes-là qu'on appelle pour venir représenter la Croix d'Ivoire parce qu'il est le bon petit de telle personne, il est le bon petit de telle personne. Donc lui, aujourd'hui, il vient, l'équipe nationale de la Croix d'Ivoire parce qu'on dit que ce sont les doyens de l'équipe. En réalité, c'est les personnes qui sont arrivées à la fin de carrière. Donc, comme on répondit, il faut aller s'accaparer de cette équipe nationale-là sachant qu'ils ne sont plus performants. Donc, on met ces personnes-là dans notre équipe nationale et on complète ces personnes-là avec les petits et ces petits-là, ils ne sont jamais titulaires, ils sont toujours sur le banc de touche et c'est les mêmes vieux qui sont là. Et quand ça ne va pas, on fait sortir les vieux et on fait rentrer ces petits-là. Ces petits-là vont faire quoi finalement ? Donc, c'est pour cela que je dis l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est le reflet du quotidien des Ivoiriens dans les différentes parties. Ce n'est pas les plus méritants qui sont toujours choisis. Mais pourquoi j'ai dit également que l'équipe nationale est le reflet de la administration ivoirienne ? Dans la administration ivoirienne, à part l'arrivée du président à la salle de Noël en retrait, depuis que le président à la salle de Noël en retrait a l'arrivée à l'administration ivoirienne, c'est là qu'on voit quand même des personnes aujourd'hui en train de sortir du lot pour pouvoir aider le président de la République à rater l'objectif qui s'est fixé. toutefois, mais tout n'est pas au sein de notre administration ivoirienne parce qu'il y a des fonctionnaires là-bas. Ils ne travaillent pas, ils ne sont pas compétents, ils ne veulent pas laisser la place, ils sont toujours là en train d'aller, en train d'occuper, comment dirais-je, en train d'occuper des places, ils n'avancent pas, ils n'ont pas d'objectifs à atteindre, donc c'est des compétents qu'ils gèrent toujours. Donc, notre équipe nationale n'est que le reflet aujourd'hui de nos conditions. Si l'Ivoirien change de comportement, on va remarquer ça au sein même de notre équipe nationale. Notre équipe nationale n'est pas l'image de notre armée. Aujourd'hui, l'armée ivoirienne fait chier de pied. Une équipe nationale, c'est pas, c'est-à-dire que c'est le stock, c'est la base d'un pays. Raison pour laquelle le président de la République n'a pas hésité à mettre les moyens à la disposition de la FIF. Est-ce que le président de la République n'a pas reçu un trophée donné par la Confédération africaine de football pour son investissement, pour son engagement à la réussite de cette Coupe d'Afrique ? Mais les Ivoiriens croient que c'est parce que la Côte d'Ivoire a trop d'argent, donc raison pour laquelle le président de la République l'a fait. Le président de la République en 1992 il était là quand les éléphants gagnaient et il sait combien de fois cette victoire de 1992 là, ça a réuni les Ivoiriens. Le président de la République, lorsque il a décidé de conduire le destin de la Côte d'Ivoire, le discours du président de la République n'a jamais changé. Il a toujours dit je vais réunir les Ivoiriens, je vais rassembler les Ivoiriens et la seule chose qui rassemble les Ivoiriens, c'est le football. Dans les stades, quand la Côte d'Ivoire gagne, quand la Côte d'Ivoire marque un but, tu verras deux personnes en train de se faire des accolades mais en cet instant, t'es là, alors ils se font des accolades, ils s'en foutent de leur bord politique mais ils pensent plutôt à l'équipe nationale. C'est parce que le président sait que il n'y a que le sport, surtout le football, qui fait à un moment donné que les Ivoiriens oublient politique et les Ivoiriens se concentrent sur les pays, raison pour laquelle il n'a pas hésité à faire ce non-investissement-là. Le président de la République sait que ce n'est pas tout le monde qui a l'argent pour pouvoir faire partie de leurs différents enfants aux États-Unis, en France, partout dans ces grands pays-là pour aller pour suivre les études. Raison pour laquelle il a investi aujourd'hui dans les infrastructures sportives parce que les études ont montré qu'en Afrique, lorsque une personne réussit au football, c'est toute la famille aujourd'hui qui sort de la pauvreté. Raison pour laquelle il n'a pas hésité à construire tous ces stades-là parce que ce sont nos jeunes-là, ces personnes qui rêvent d'être footballeurs, ces personnes aujourd'hui, ils ont les infrastructures nécessaires afin de pouvoir atteindre leurs objectifs. Raison pour laquelle il n'a pas hésité à investir dans ces groupes d'Afrique-là. De toute façon, quand la Coupe d'Afrique va finir, les stades-là, ils ne vont pas les démonter comme au Qatar. Ce sont des trucs qui vont rester pour la jeunesse ivoirienne. Et le président de la République, il a dit 2023, c'est l'année de la jeunesse. L'année de la jeunesse, quand on dit 365 millions il n'y a pas jour, le président de la République, il a investi dans la jeunesse ivoirienne plus de 365 millions. Les stades qu'on fait là, le sport aujourd'hui qui s'est développé dans la Côte d'Ivoire là, ce ne sont pas les vieux qui vont aller courir ici, c'est nos petits frères qui sont dans les différents lycées et collèges là, qui veulent faire du football leur métier de déménage. Ce sont eux qui vont utiliser ces stades-là. Raison pour laquelle dans la stratégie de la Côte d'Ivoire, on a réhabilité tous les lycées. Vous voyez les lycées techniques, aujourd'hui il y a des centres d'entraînement là-bas, de nombre mondial, de qualité, pour que les OASU puissent se dérouler dans de bonnes conditions, pour donner l'envie aujourd'hui à nos enfants, à nos jeunes de pratiquer le sport, le sport, le football. Est-ce que nous ne nous souvenons pas des académiciens qui ont réussi avec la secte du Mosa qui ont réussi à sortir leurs parents d'un trou ? La plupart des académiciens étaient des enfants des pauvres, mais aujourd'hui là, ils ont pu avoir de l'argent, ils ont pu sortir les différents parents de cette pauvreté à cause du sport. Donc quand on est un président de la République qui connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire, qui connaît la psychologie des Ivoiriens, quand on est un président qui fait un tel investissement, on ne doit pas humilier la Côte d'Ivoire. On ne doit pas humilier la Côte d'Ivoire d'une telle manière. Vous verrez que tous les Ivoiriens sont unanimes si un fait. Tout le monde, comme tout le monde, tout le monde, lorsque les gens veulent s'exprimer sur cette humiliation de la Côte d'Ivoire, il dit ce jour le président de la République qui a fait ça. Ils n'ont même pas eu pitié du président de la République parce que Rassane Ouattara, il s'est réellement engagé. Donc, cher René, ce que je comptais dire également, c'est au niveau de la Fédération Ibarène du Football, c'est vrai. C'est de la partie de tout le problème. Cher René, tu te rappelles des 81 votants ? Oui, oui. Les 81 votants de la Fédération Ibarène du Football, là, c'est les 81 clubs. Ça commence par la première division, la deuxième division jusqu'à la troisième division. Frère, c'est ce qu'on appelle la marmaille. Moi, je vais te dire un truc aujourd'hui. Je vais te dire un truc aux noms de différents auditeurs. Comment 81 votants, la majorité des 81 votants, ils vont voter ces mêmes personnes-là qui sont au sein de la Fédération Ibarène du Football et qui ne font que mettre le football ivoirien dans un état de coma ? Les choix qui se sont passés, les choix qu'ils ont choisis, là, chers frères, ces joueurs-là, ils ne jouent même pratiquement pas dans leur club. Mais qu'est-ce qui se passe ? Vous savez que quand je joue dans une équipe de football, surtout quand je joue la première division évoire, mon club a pour intérêt de me vendre dans un autre club plus performant en Europe. Donc, moi, par exemple, si je suis le président de l'AS Denguele de Vigilé et que moi, ils disent Diallo, viens moi me voir et dire « Ah, frère, vraiment, je vais être président de la Fédération Ibarène du Football. J'ai besoin de ton soutien. Je vais te dire « Oui, OK, je te soutiens. Je vais faire tout possible. Maintenant, moi, j'ai vendu un joueur du Denguele FC. Je l'envoie peut-être. je l'ai vendu à un club de la deuxième division en France. Il est là-bas, là. Il est sur bande et touche. Dans son club, là-même, il ne joue pas. Mais aujourd'hui, ce petit-là, le fait de le vendre, ça me rapporte de l'argent à mon club. Mais là, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider ce jeune-là ? Puisque dans son club, là-bas, ça ne va pas. Donc, je dois trouver une vitrine pour mon jeune poulet, là, peut-être pour qu'il soit bien vu. Donc, je rentre en contact avec la fédération. Et j'ai dit à la fédération marienne de football, toi-là, quand elle n'est pas me voir, tout le monde a été au-delà. Moi, j'ai mon petit aujourd'hui, là. Il est en Europe. Il est bon. Il est dans tel club. Le club, il ne joue pas là-bas. Vraiment, pour m'arranger, là, est-ce que tu ne peux pas l'appeler à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire ? Parce que si tu l'appelles à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, l'enfant sera vu. Sur son CV, ils vont dire non, il a joué à la Côte d'Ivoire, il a joué à la Cannes. Donc, du coup, quand c'est comme ça, la Cannes, aujourd'hui, le niveau, il est bon. Et s'il a bien joué à la Cannes, il y a un grand club qui va courir derrière lui. Et s'il est vendu encore, moi, j'ai gagné de l'argent. Donc, c'est comme ça que c'est fait la sélection nationale de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas les méritants qui sont là-bas. C'est mon bon petit, c'est mon... Il vient de mon club, moi, je connais telle personne, moi, je connais telle personne. Il y a des joueurs de l'équipe nationale qui ont été cités au bout de la Chèvre, ils n'ont pas les places. Les jeunes n'ont pas m'excusé. Ce qu'on a fait Karim, quand il y a l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, lui-là, il ne va pas jouer à l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire parce qu'il n'est pas prêt. Il n'a même pas fait ses primes avec les espoirs. On le prend comme ça, on l'emmène en équipe A. Équipe A. Il l'emmène, quelqu'un qui ne peut même pas, on le met en attaque, il ne peut même pas faire les petits jeux. Non, il n'est pas prêt. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon, mais il n'est pas prêt. C'est un jeu, ils doivent commencer au bas de l'échelle avant d'arriver là-bas. Quelqu'un qui commence à la Côte d'Ivoire, il a passé une belle année dans les relations, il arrive en Occident, on l'appelle en même temps à l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire, mais il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Donc, ce sont ces vrais choix-là qui font qu'aujourd'hui, les Ivoiriens sont humiliés et je suis d'accord avec vous lorsque vous dites que les Ivoiriens même ont laissé faire les choses. Donc, chers amis, pour ne pas être long, je peux dire tout simplement aujourd'hui que vraiment, si ce n'est pas à cause du président de la République, moi, Abdel, j'ai dit de manifester, je ne vais pas jouer. Mais finalement, qu'est-ce qu'il a compris ? Le vainqueur aujourd'hui, c'est le président de la République. Est-ce que le président de la République n'a pas organisé la plus belle canne ? Il a organisé la plus belle canne. C'est le président de la République qui a dit ici, moi, je veux que la Côte d'Ivoire organise la meilleure canne. Est-ce que ce n'est pas la meilleure canne ? La Côte d'Ivoire a été son objectif. Le président de la République a été son objectif. Maintenant, si la sélection ivoirienne ne pouvait pas suivre l'objectif du président de la République afin de pouvoir y dérouler dans cette compétition-là, ça, c'est leur problème. Ils ont décidé d'humilier la Côte d'Ivoire à travers le président de la République. Mais finalement, ce n'est pas le président de la République qui est humilié parce que les Ivoiriens sont unanimes que le président de la République a tout fait pour que cette équipe nationale puisse aller loin. en 2015, lorsque ces mêmes fautifs plaçants venus voir le président de la République pour que le président de la République puisse donner 3 milliards pour aller se préparer, ça fait couler énormément d'encre au sein de l'opinion royale. Tout le monde disait que 3 milliards, c'est trop. Mais le président de la République n'a pas hésité à dire que c'est 3 milliards pour eux. Mais heureusement pour eux, ils avaient un entraîneur digne. Ils avaient un entraîneur qui savait motiver cette troupe. Et cette campagne-là a été remportée par la Côte d'Ivoire. Donc, le président de la Côte d'Ivoire, c'est que je retiens le meilleur coach que la Côte d'Ivoire a connu sur le président de la Côte d'Ivoire. Parce que le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, lui seul, il est le pivier même du pays. Lui seul, le président Alassane Ouattara, il maintient tout le monde dans un suspense. Quand la Côte d'Ivoire avait besoin d'un homme pour conduire une équipe gouvernementale, le président de la Côte d'Ivoire a su faire son choix. Et le premier ministre Begare Mbé est venu confirmer que le président de la République ne se trompe jamais. mais le président de la République, c'est le meilleur coach de la Côte d'Ivoire, chef Ré. Qui aurait cru que ce Begare Mbé en ait été choisi ? Qui aurait cru que Begare Mbé allait sortir pour aller donner un délai de 5 ou de 45 jours aux gens parce qu'il y a la tente qui devait arriver ? Est-ce qu'ils n'ont pas atteint ? Est-ce que le circulaire a été fixé ? Le délai, l'ultima, tant qu'il a été lancé là, est-ce qu'ils n'ont pas réveillé le défi ? Le président de la République, dans toutes ces vérités, chère frère, le président de la République, il suffit juste d'expliquer au président de la République comment s'est fait les tactiques sur le terrain. Le président de la République, tellement est content s'enlue, même s'il est entraîneur de la Cori Bavara en Botenakani, parce que c'est quelqu'un qui est dû inspirer tout le temps. Donc il est temps aujourd'hui que si vraiment les dirigeants de la FIF sont dignes, si vraiment les dirigeants de la Fédération évoire de football là, ils ont ce qu'on appelle l'honneur. Il ne faudrait pas qu'ils attendent la fin de leur mandat pour partir. Parce que là, la dignité là, c'est ce qui définit un être humain. C'est parce que ce monsieur là, il est indignement raison pour laquelle il va dire non, j'ai un mandat, j'ai été, il ne lui va pas démissionner. Sinon, même les entraîneurs, quand ils n'ont pas pu atteindre leur objectif, ils ont le courage aujourd'hui de dire aujourd'hui je démissionne et nous voyons ça dans cette caméra. Chef Frère, il n'est pas trop long et il m'a arrêté là. Merci beaucoup. Merci infiniment, chef Frère. Merci pour tout ce que vous avez dit. Ce que j'allais ajouter simplement, c'est que ce qu'on sème, on finit par le récolter. Et à monsieur Idriss Diallo, j'allais demander en 30 ans, c'est bien beau de venir nous dire que vous prenez l'engagement de prendre certaines personnes et de nous dire voilà, ils vont produire des résultats comme vous avez déjà entendu. Mais lui-même en tant que personne en 30 ans, quel résultat a-t-il produit à la FIF ? Après 30 ans, c'est important qu'on le sache. Il y a un proverbe qui dit que quand on est un berger là, même si on n'arrive pas à parler le langage des bœufs, on connaît au moins les raccourcis qui sont dans la forêt comme dans la savane. Tu ne connais ni le langage des bœufs, tu ne connais ni les raccourcis, ça veut dire que tu as un problème. Et tous ces problèmes-là, ça doit aujourd'hui t'amener à dégager de la FIF. Ça, c'est évident. Et j'allais terminer pour dire « Cher frère, si tu vas à l'étranger avec ton enfant et puis tu frappes ton enfant pour le corriger devant les étrangers là, quelle est la question que les étrangers vont se poser ? » Vous êtes là ? Je dis « Je n'ai pas compris. Repose ta question. » Tu vas à l'étranger. Supposons que toi, tu viennes chez moi ici aux États-Unis. Allô ? Oui. Toi, tu viennes chez moi ici aux États-Unis avec ta petite famille. Maintenant, un de tes enfants fait une connerie. Et tu oublies même que tu es à l'étranger avec ta petite famille et puis tu corriges ton enfant sévèrement et après, tu te rends compte que tu es à l'étranger. Qu'est-ce que nous, on va penser de toi ? Vous avez dit que je suis très sévère avec mes enfants. Mais surtout, on va dire qu'il est à l'étranger avec eux. On va dire « Ah, type là, s'il peut faire ça devant nous ici, c'est que chez lui-même c'est un Kadhafi. Et les Algériens ont prouvé ça. C'est que les Ivoiriens étaient incapables de faire la Fédération Ivoirienne de foot et aux joueurs ivoiriens. Tu sais que l'Algérie vient de perdre, non ? Les Algériens... Ils ont perdu, ils ont perdu hier. Voilà, hier. Aujourd'hui, ils sont allés à leur hôtel en Côte d'Ivoire, là où ils sont. Ils ont voulu forcer pour rentrer pour régler leur compte avec les joueurs de l'équipe nationale de l'Algérie et puis le président de leur fédération. C'est bon ça. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Gloire, c'est quoi ? La France, il y a beaucoup de gloire. Est-ce qu'on a donné place à tout le monde ? Non. On n'a pas donné place à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont là. Maris Trozo, Jean Tigard, ils sont où ? On ne les a pas donné des places. C'est du connerie, ça. Ils se mettent ensemble pour bouffer de l'argent. Ils se mettent ensemble pour bouffer de l'argent. Le Vie a fait son travail. Mais, en nous enlevé comme ça là, simplement. Quand il est parti, il n'a jamais entraîné un club ici. Jamais. Le seul club qu'il a pris Bordeaux, il est descendant en deuxième division. Il n'est pas de club ici. Pourquoi tu veux t'arranger avec quelqu'un pour le prendre qui est fort ou qui ne connaît rien ? Qu'est-ce que ça va ? Ça ne sert à rien. C'est pas simple. Tu ne connais pas ? Tu ne connais pas ? Ça ne sert à rien de dire celui qui connaît. Quand on va prendre la place, nous sommes ensemble. On va te soutenir. Et voilà la vérité qui sort. Franchement, notre pays du Nord, commencé par Burkina, Mali, jusqu'à Indigny, les habitants de la Beneka, surveillés. Tous ceux qui vont rentrer, on n'a qu'à les faire retourner. On n'a qu'à les faire retourner complètement parce qu'on ne sait pas qui est après la Cannes. C'est pas Chinky. Vous l'avez déjà dit, il faut que les gens de là-bas prennent leur responsabilité. Sinon, on garde ceux-là. Demain, ils ne vont pas se retenir contre nous. Ce sont les premiers qui vont prendre le pot cassé avant d'arriver au niveau des grandes villes. Voilà ce que je peux dire, Monsieur Leclerc, si vous avez quelque chose à rajouter. Merci beaucoup. Et bien sûr à tout le monde. Vraiment, merci beaucoup, cher René. Et l'individu dont vous parlez s'appelle Boubou Mabel, je pense. Exact. Et seulement que moi-même, j'ai vu la vidéo, mais comme c'est quelqu'un qui dit beaucoup de choses, moi, je ne le prends pas au sérieux. Et donc, il se pourrait qu'il y a des gens qui aient la vidéo où il a dit comme ça qu'eux, ils cherchent à occuper un pays. Ils parlaient de la Côte d'Ivoire du Sénégal pour occuper leur part. Voilà. Donc, moi-même, je n'ai pas la vidéo. Mais s'il y a quelqu'un qui a la vidéo, d'ici la fin de l'année... S'il y a beaucoup d'exemples, moi, je vais essayer de chercher. Je vais aller sur son taxi. J'entends, je vais être super balancé. Voilà. On lui a demandé... Je crois qu'il y a trois mois de cela. Il dit que l'État malien est fort. On a beaucoup d'armes. On peut se battre tous les pays d'Afrique de l'Ouest. On cherche même à se battre, à s'enfronter avec un pays pour qu'on puisse prendre l'un des ports là-bas pour nous asservir. Il a dit. D'où ça, on ne t'a pas dit que je ne veux pas dire. Allez agresser quelqu'un pour prendre son port. Pourquoi ? Et effectivement... On vous a averti comme ça, là. Prenez votre proposition. OK. Vraiment, merci beaucoup, chérie. Je vais essayer de chercher. Moi, je vais me déconnecter. Je vais essayer de chercher. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci à vous. Dès que je trouve, je vais vous faire balancer. Merci beaucoup et bonne soirée. À vous, pareillement. Et bien les choses à toute la famille. OK. Merci. Merci beaucoup. Et en ce qui concerne le foot, effectivement, quand on regarde Isis Diallo et Saban, qu'ils ont pu mettre tout un système mafieux en place, un système de corruption, ils ont aujourd'hui tous les moyens de s'affirmer et de rester durablement au pouvoir. Et c'est dans un journal en ligne, Enquête Média. Vous vous souviendrez, il y avait un journal, un arbitre bizarre qui était venu au moment 2014 et 2012 qui était là. Figurez-vous que l'individu était payé à 200 000 euros par mois. Samy, quelque chose, j'oublie son nom. 200 000 euros. Ça, c'est sans les avantages. Avec les avantages, il allait jusqu'à 600 000 euros par mois. Est-ce que vous êtes sûr que ça, c'est simplement le salaire que la personne avait? Et donc, on ne peut pas continuer à laisser une bande d'individus prendre en otage l'argent des Ivoiriens et mentir au peuple Ivoirien et surtout se foutre du peuple Ivoirien avec des résultats comme celui-ci. Et il est temps qu'on dise aux Ivoiriens, le mal, Samy, c'est ça, Sabri Lamouchi, c'est ça. C'est ça. Mais les chiffres que je vous dis là, allez-tu, Enquête Média, vous allez voir les chiffres là-bas. Pour Ballon là, si on doit enlever 600 000 euros par mois, je n'ai pas dit franc CFA, euros par mois, entre 2012 et 2014, vous êtes sûr que ce monsieur qui n'a rien produit, pourquoi ils vont choisir des individus improductifs? C'est parce qu'ils ont un intérêt à ne pas prendre des gens. L'argent-là ne va pas dans l'appui de ces personnes-là. Cet argent-là est détourné par Idriss Diallo et sa bande de corrompus depuis trop longtemps. C'est l'argent des Ivoiriens et on est obligé de vous demander de nous rendre compte. Et comme déjà vos résultats sont là, la meilleure manière de nous rendre compte, c'est de dégager. Et sans état d'âme, c'est de dégager toute la bande de corrompus que vous êtes. C'est de dégager. On a plus que marre de vous. Mesdames et messieurs, nous allons continuer. Et on va prendre un autre intervenant pour continuer progressivement les interventions. Les éléphants, vous, est-ce que vous saviez que vous êtes attiré à la malédiction? Vous n'aviez même pas passé à vos propres carrières. Même s'il y a problème là, vous venez représenter une nation. Quand tu as ta nation là, ça veut dire que tu as la vie de tout, c'est-à-dire que tu as la vie de l'honneur de tout le pays dans ta main. Et quand même, vous deviez passer à ça. Quels que soient les problèmes qui se passent, vous deviez dire, hé, on va représenter la Côte d'Ivoire qui est organisatrice de la Cannes. Vous n'aviez pas passé à ça. C'est une malédiction que vous êtes mise sur vous. Franchement, hein? Parce que c'est la loi de la vie. C'est-à-dire que vous racontent la scène blabla, c'est la loi de la vie. Vous aviez attiré la malédiction de tous les rivalés sur vous. Des bébés aux... Des filles en train de grandir aux... Des mamans aux papas aux les vieillards. Et vous n'avez même pas passé au cœur des gens. Regardez comment les femmes attrapaient leur cœur. Hé, voilà! Vous êtes méchants. Et moi, je vous dis, je suis une mère. C'est la malédiction que vous vous êtes attirés sur vous. Moi-même, là, j'ai sauvé... Ma dernière sortie avant qu'il me joue là. Tu as dit comment j'avais dit, non? Je savais que cela n'allait pas aller faire la honte. Pourquoi? Parce que, regarde, quand ils ont gagné le premier match, le jour qu'ils ont montré les petites vidéos qui s'est baladé, où Sekou est en train de danser, il faut aller jouer et même le regarder. Sekou qui fait même le regarder avec mépris. Il faut le regarder avec BD. Ils savent même que les cœurs ne sont pas unis. Encore quand le premier ministre bébé Mbembe partit par là, ces enfants-là. Il faut regarder même comment le regarder. Si vous voulez aller juste sur les vidéos après, et puis regarder comment les enfants l'ont agi. Ils ont regardé mais guédé comme si... Oh, qu'est-ce qu'on parlait? On s'en fout. On fait ce qu'on veut. On s'en fout. Et tu ne le sentais même pas un peu de guetté dans leurs usages. Des mâles élevés. Parce que moi, j'ai vu qu'un père essayait de sourire, c'était Sekou. Mais tout le reste à BD. Pardon? J'ai dit, c'est une bande de mâles élevés. Oui, le père, j'écoute. Non, j'ai dit, c'est une bande de mâles élevés. J'ai vu que mes enfants sont polis. Vous êtes des enfants polis. Il y a plein de mes enfants dedans. Vous êtes des enfants polis. Vous êtes des... Vous savez, nous sommes les... Les djamers. Donc on croit, on parle, on croit. Et puis j'ai joué ballon. Je vous dis que j'ai joué ballon. Quand les cœurs ne sont pas unis là, vous ne pouvez pas aller quelque part. Même quand il y a une sonnité, il n'y a pas la terre là. Ça n'arrête pas. Ça ne va pas quelque part. Tout ce qu'on fait ne réussit pas. Et puis après, on dit que c'est les sorciers. Non! Vous n'êtes pas le terre unis là. Vous ne pouvez pas réussir. C'est quand même un homme et sa femme qui ne s'aime pas. Ils sont dans la même maison. Comment vous voulez que Dieu a la doigt de Dieu descend sur vous? Ça ne peut pas. Et c'est ce que vous aviez montré à la Côte d'Ivoire. Vous nous aviez fait mal. Il y a même qui dit, j'ai vraiment soulagé. J'ai eu mal. Vous êtes mauvais. Vous n'allez pas passer au bon papa ado. pour dire qu'elle va limiter les dégâts. On m'a dit, n'hésitez pas. Non! Les enfants sont jeunes. Je donne une politesse sur le terrain. Chacun s'en fout. Chacun fait ce qu'il veut. Pour finir, monsieur, on dirait qu'il va jouer tous les postes. Tu ne vas pas me les couper. Tout le monde m'a fait pitié. Vous êtes méchants. Mais vous allez voir. Vous allez voir. Malédiction des fungés ivoiriens. Ça va vous prendre. Parce que vous avez fait mal à toute la population. Toute la population a eu mal. Donc ça là, c'est une grande malédiction qui va vous suivre. Vous, en tout cas, n'hésitez. Je ne sais pas comment vous allez faire pour m'en aimer malédiction, si vous voulez. Mais ça, ça là, ça va vous gâcher. Et moi, j'ai dit que les éléphants, on doit reprendre l'équipe là à zéro. On a des locaux qui veulent mouiller, qui vont mouiller un maillot. Quand tu viens de représenter ton pays, quand même, c'est pas à Rouen comme ça qu'il allait nous donner. C'est honteux. C'est honteux, puis ça fait mal. Et moi, je sais que vous êtes, vous êtes maudits vous-même. Vous êtes maudits. Il ne va pas avoir réussi sa canne. On dit la merde. Moi, depuis l'ouverture là, j'étais déjà contente. Voyez, c'est que le papa-là, il a fait ce qu'il fallait. Il a reçu sa canne d'une ouverture. C'est pas qu'on n'est pas plus là, non, hein. Et que c'est vous qui développez la Côte d'Ivoire. C'est l'éléphant qui développe la Côte d'Ivoire. Vous ne faites rien, vous. Maintenant, vous êtes là. Quand vous avez mis sur les Ivoiriens, là, c'est ça aussi. C'est dans mon carrière. Parce que c'est pas normal. Maintenant, vous les bandit joyeux qui êtes allés casser les bouches là-haut. Est-ce que vous êtes normal même ? Vous êtes normal. Mais clairement, j'aimerais qu'on les mette en prison. C'est qu'on ferme. Pour arrêter ça là. Donnez qu'à la saut d'abord, augmenter ces prix là. C'est vous les mêmes qui avez venu crier ici pour dire que tout le soin est ché. Vous ne pensez même pas à votre propre vie. Vous voulez être fâché, c'est d'accord ? C'est quoi ? J'ai aimé ceux qui ont chanté la fois dernière. C'est à l'heure où on est de manifester la colère. Ils se sont mis en train de chanter. Vous partez casser. Vous partez casser. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que les éléphants ont perdu. Ce sont les éléphants qui font le développement de la Côte d'Ivoire. Vous-mêmes là, vous aviez des arrières pensées. C'était prémédité. Ce truc a été prémédité. Parce que je ne peux pas comprendre comment. Moi, je n'ai pas menti. Quand ils ont perdu là, j'avais dit quand ils ont chanté, peut-être qu'ils vont faire autre chanson aujourd'hui pour prêter. Mais je ne savais pas que ça allait arriver jusqu'à aller casser les bus, aller casser les bruits des gens. Ils parlaient même qu'ils ont cassé des merasés. Les merasés, le prétérat vous a fait quoi ? Pourquoi vous êtes mauvais comme ça ? Si on a pu attraper des gens, il faut qu'on est content en ferme. Comme ça, là. En 2000 V6, là. Ils vont prendre là. J'avais dit la justice. Si on ne fait pas de bonne gestion, on ne va jamais quitter dans ça, là. Tu n'es pas content, je suis d'accord. Tu peux manifester toi et ta colère comme tu veux. Mais on est cassé les billets de l'État. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est un bandit. Les vrais Ivoiriens, là, ont manifesté la connaissance avec les choses dans la maison. Mais vous qui avez cassé, vous êtes des bandits. Vous êtes des bandits et vous deviez être sanctionnés. C'est clair ! Parce que ce n'est pas que les gens allaient venir faire du mal à l'État. Nos transports de Sotra, augmenter. Quand j'avais fini de réparer les bus, augmenter les transports de Sotra. Là, comme ça, demain, je suis resté cassé, là. Moi, celui qui s'était dans le plan de bus, il a dit, si tu as lancé, je vais te dénoncer. Tu avais qu'il va arrêter. Mais si on n'augmente pas les transports, ils vont continuer. Toujours c'est la Sotra. Toujours c'est la Sotra. Ce sont les vieilles des gens. Pourquoi ? Si on va rester ? Demandez aux États-Unis, ici, quand l'histoire des fleurs s'est passée, là, tous les casques que les gens ont faits, là, la police aujourd'hui, ils ont augmenté les amendes. Les amendes qu'on peut à 100$, 200$ et 200$. Punissez-les ! Franchement, toi, c'est trop ! À quoi des ballons, vous allez venir détruire les vieilles des gens ? Pourquoi ? C'est l'argent de la douleur. On va augmenter les transports. Quand vous allez finir, tout ça va finir, le transport va augmenter. Quand ça sautera là, ils vont vous montrer qu'ils sont. Par exemple, vous avez cherché. Moi, je vois, tu vois, quelqu'un en train de prendre un carité, vous en faites, mais quand il y arrête ça ? Parce que ça, c'est notre premier ? Vous êtes partis casser les bus ? C'est ça ? Ils vont prendre pour partir chez eux ? Mais c'est que moi, j'essaie de laisser les fonds. Vous allez payer le mapeau d'un coup aux Ivoiriens. C'est trop méchant. Vous n'êtes pas patriotique. Vous n'êtes pas gentil. Et toutes ces banques qui ont fait que les Ivoiriens ont mal aujourd'hui, vous allez tous payer. Et moi, je souhaiterais que quand vous éliminez maintenant, c'est mieux. Ils sont limités les dégâts. Merci, le claireur. Merci infiniment, chère mère. Merci pour ce que vous venez de dire. Et comme pour se moquer des Ivoiriens, j'ai vu comme ça, Idriss Diallo, ou même un de leurs partisans, de dire non, il faut se concentrer sur la Coupe du Monde en 2026. Petite Coupe d'Afrique où vous n'avez rien fait là. C'est sur 2026, Coupe du Monde, vous allez nous humilier. Que Dieu fasse que vous soyez éliminés. Que Dieu fasse que vous quittez. Bande de malheureux, bande d'indignes, bande de personnes sans honneur que vous êtes. Allez avec votre malheur ailleurs. C'est bon comme ça, on en a trop vu. C'est ce que j'allais ajouter, chère mère. Mais si bien les pleureurs, que Coupe du Monde, Coupe d'Afrique, vous ne pouvez pas sur cette Coupe du Monde qui allait arriver. En tout cas, Coupe du Monde, 2002, ce sont les juifs. Mais avec ça, je ne crois pas. Merci le clair. Merci infiniment, chère mère. On vous souhaite une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci à vous. Merci beaucoup.